Je sais pas si j'ai le droit de dire tradi ou pas tradi. Salut à tous ! Alors moi je voudrais vous dire que je suis hyper heureuse de retrouver le pèlerinage de Chartres les 4, 5, 6 juin prochain. Pèlerinage qui n'a pas eu lieu pendant deux ans et on est super heureux de se retrouver là-bas. Pour moi c'est une véritable joie parce que le pèlerinage de Chartres a vraiment participé à la construction de ma foi et notamment à la construction de mon attachement à la messe traditionnelle parce que c'est quand je l'ai fait au lycée avec des amis que je me suis réconciliée avec la tradition. En fait je me suis dit que c'était pas du tout un truc ringard pour les vieux etc. et que c'était d'un autre siècle et que vraiment je m'y suis attachée et que maintenant ça rythme ma vie quotidienne. Et je trouve que l'importance de la liturgie dans le rite traditionnel ça nous apprend à tous les jours mettre notre cœur dans tout ce qu'on fait parce que le prêtre dans la liturgie traditionnelle met tout son cœur dans les moindres détails et tout doit être parfait pour le service de Dieu. Moi ce qui me touche particulièrement c'est que ça m'apprend dans mon quotidien en fait à être à chaque acte dans ce que je fais et pour le service de Dieu. N'hésitez pas à déjà vous inscrire vous mais aussi à ramener tous vos potes qu'ils soient tradis ou pas tradis. Vraiment c'est pas du tout pour remplir les places parce qu'il y a toujours plein de monde et d'ailleurs vous verrez du coup c'est hyper stimulant. En fait on a envie que vous viviez cette expérience. Moi j'ai envie que vous viviez cette expérience parce que moi c'est une expérience qui m'a énormément plu et donc ramenez vos potes. Moi j'ai des amis qui sont venus, ils ne connaissaient pas du tout la Mestradie et en fait ils ont vachement aimé donc n'hésitez pas. Ça permet de faire une pause vraiment dans notre vie où souvent on a un peu marre, on peut se retrouver on a l'impression qu'on ne va pas valider notre année qu'on en a marre de nos cours etc. En fait on est juste super heureux de se retrouver là et je crois qu'il n'y a aucun moment où on regrette de l'avoir fait même si on a mal au pied, même si on n'en peut plus, même si on n'a plus de voix même si on n'arrive pas à le finir parce qu'on a une tendinite et que du coup on prend la voiture jusqu'à Chartres. C'est quand même un chemin spirituel et avec ses potes qui est assez fou.